Allez ici, c'est pour ma cutane. Allez, huitième match, 6-1 pour ma cutane. Allez, première round, c'est parti. Allez, Shoryken, moyen point pour casser le saut de Isharu contre Chop. D'un moyen point de décontact avec le coup spécial de Abel, pressing Ryu, petit point qui casse les sauts de Abel, qui nous place des pressings assez intéressants. Allez, Shoryken, spécial d'Abel à la relève de Ryu, le man game avec la roulade ne passe pas, il se fait choper dans le recovery de la roulade, bien joué ma cutane, allez, Shoryken a essayé de nous faire quelque chose d'intéressant, c'est le moment d'enforcer ce match là, Shoryken dans le recovery de Isharu, le cross-up avec le combo de base de Ryu, et jolie pression de Ryu, Ryu qui fait vraiment la pression face à Isharu. Réuc, qui est le secondième round. Réuc a sa super en stock. Shoryken a en excès de confiance, le Makutan. Il en profite, il en profite pour faire le choix spécial à la relève, le man-game roulade ne passe pas, il s'est fait chauffer en plein dedans, on te rechauffe, il a joué là le coup qui casse les savings, les balayettes, pour le moment là Abel a l'avantage dans ce round au niveau de la barre de vie, cross up, ouais, McClinton a essayé de faire des freestyles au niveau de ses phases, Abel a eu une bonne garde, qui a permis Abel de remporter ce deuxième round, à la dernière round pour ce match, il y a un moyen de qu'il y a d'autres n, avantage pour lui là pour le moment au niveau de la barre de vie, Abel qui rattrape son retard, il s'est chopé en plein Rolling X, dans le recovery de l'Ultra, ça fait mal là, super, pauvre Abel, il doit être triste, Abel qui place son combo max là, il chope, là il s'est chopé dans le coin, il chope de nouveau le Ryu, bien joué, Abel il sort du coin avec le Rolling X là, attention, il a son ultra en stock, il aurait peut-être pu la placer pendant l'oiseau cannex de Ryu, mais il fallait avoir le réflexe, c'est dommage, ce qui nous fait 7-1 pour McClinton, Abel qui commence à se faire distancer, il se fait distancer dans ce défi, pourtant il allait bien commencer, il y a quelques petites erreurs qu'il fallait ajuster, et il commence à perdre le fil, ce qui nous fait 7-1 pour McClinton, allez rêver avec toi et show you ! ... ... ... Allez, premier round, c'est parti. Avec le choc de Ryu. Choc spéciale de Abel. Au moment, Ryu qui nous fait un beat by 5. Je ne sais pas si vous voyez en haut à gauche. C'est à côté du temps. Ado Ken. Selingata et Dash arrière pour peut-être se ramasser sur Huken. Juste après le Seagling, là. Ouais, là. La putain qui bourre les dash arrière pour le pressing de Abel. Pour peut-être se ramasser les joueurs spéciales après l'avant moyen de pied de Abel. Allez, là, Ryu qui se ramasse sur Huken dans le coin. J'ai joué la bonne stratégie. On va commencer Abel qui fout Ryu dans le coin. Qui va se faire presser, j'espère. Il y a Ryu qui a bourré les Shoryu. Là, il va bien casser le Abel. Mais Abel qui place son ultra juste après l'Otatsu. qui a initialement été prévu pour placer, pour être placé en cross up. Et voilà. Bien joué, Shoryu. Shoryu qui garde, Shoryu qui garde deux barres de Hex. Allez, petit point. Petit point qui touche au bout de la hitbox de Ryu. Du rang sur Huken. Bien joué de la charge arrière-shop spéciale Hex. Rolling en main game, bien joué. Ça passe avec la charge spéciale. On dirait une Rayux. Allez, une énième shop spéciale. J'ai même pas compté, dites-vous. Attention, Ryu à deux par deux Hex avec l'Ultra. Et voilà. C'est fait que je le dise pour qu'il le place. Un week-end. Allez. Bien joué de la charge arrière. Il faut que tu aies la cara-shop. Vous avez vu comment Ryu a avancé avec la cara-shop. Cara-shop avec gros pieds de Ryu. Qui permet à Ryu de choper plus loin pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà. Shoryu qui remporte son match. Shoryu qui était un peu plus posé. Shoryu qui était un peu plus sur ses gardes. Qui a eu une meilleure garde bien sûr. Et voilà, Shoryu qui a encore son deuxième match. Qui nous fait 7-2 pour Makutan. Makutan a toujours l'avantage bien sûr. Allez. Va falloir continuer sans être lancé Shoryu. Je profite de cette petite pause pour vous relancer au niveau des qualifs Human's Garden Online. Plus d'infos sur le site Hitcombo. www.hitcombo.com De qualification une le 8 et une le 15. Qui se fera exclusivement sur internet. Evidemment les 2 vainqueurs pour ces qualifs auront le privilège de participer. De participer pardon. Phase finale du tournoi. Et auront droit un joker. D'après Scrum Dibachaka. Donc pour en savoir un peu plus. Je vous invite à aller sur le site de Hitcombo.com Allez on part sur euh... Sur ce nouveau match. Sur ce 10ème match justement. Première ronde c'est parti. Amouge ! Amouge ! Amouge ! Allez dans moyen point. Envers attaque qui casse le saut d'Abel. Saving attaque dans la garde. Pressing gagne le bas petit pied bas petit point. Roséling dans la garde en pressing. Avec le combo en P-link là derrière. Overhead. Qui continue à presser Abel dans le coin. Abel qui va lui sortir du coin. Avec un saut moyen pied. En espérant qu'il fasse cross-up. Mais du coup c'est pune avec Shoryu. Donc du coup. Du coup il se refait presser et remettre dans le coin par Ryu. Et E qui gère complètement le pressing là dans le coin. Abel qui n'arrive pas à trouver de solution mais finalement réussit à ouvrir la garde de Ryu en le chopant spécial, c'est Vink qui passe et Abel qui arrive à placer, à placer ses phases, ses setup et son ultra, Ryu qui a voulu esquiver l'ultra en sortant sur place, Tatsu Ex en espérant que Abel sorte son ultra immédiatement mais non, mais non, il a été patient, il a bien joué, il a placé son ultra donc du coup voilà, il remporte le premier round, allez deuxième round c'est parti Allez Charlie qui a 3 barres de hex pour le moment, Charles Pissas dans le vent, c'est parce qu'il a vu mais là il ne s'est rien passé, allez Mindgame avec les rolling en espérant que M.A.K.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K. Attention, il y a le virage Isshoryu qui a son ultra en stock et qui veut la placer et qui bien joué, il a cancel en punissant le Tatryu, je ne sais pas si c'était volontaire, mais en tout cas, il a très très bien joué là, il a une très très bonne observation, il a vu le Tatryu en l'air, du coup il a cancel des balayettes pour derrière punir. Franchement bien joué Isshoryu, bien bien joué, il a été intelligent sur ce coup-là. Ma Kutan qui petit à petit se fait rattraper, même s'il y a encore une grosse marge, bien sûr, c'est propre au moment, mais cela reste dangereux pour Ma Kutan s'il continue à jouer comme ça, car Isshoryu pourrait facilement remonter, s'étendu du slip, moi je vous le dis. Allez, 7-3 pour Ma Kutan. Allez, c'est le son du stage, etc, etc. Allez, c'est parti, le premier round. Allez, c'est l'in dans le Ado-Chain, quelque chose spécial, logique. La belle qui se m'a apprécié, c'est pas moyen point, mais il s'en bat la race, il continue à apprécié et qu'il place sa chose spéciale. Attention, Réu à une Ultra et un Ado-Kanex, ce qui veut dire pas moyen pied, Ado-Kanex, Ultra dans le coin. Du coup, Isshoryu ne doit pas se faire mettre dans le coin, ça peut être dangereux. Bien joué les cibles de coin, là. On va être trop loin pour nous refaire la même action que tout à l'heure, Isshoryu. Le pressing, le press-saving, mais pour Isshoryu, le Ma Kutan durant le pressing, il a raison. Il a raison, c'est à Abel de décaler ses pressings, manière à se ramasser des joueurs de caméraire, de finir derrière. C'est tout à l'avantage de Ma Kutan pour le moment, sauf que là, il a presque plus de barre de vie. Mais il garde une sérieuse option pour remonter là. Mais non, il essaie de placer à deux reprises de son Ultra en contre-élan, puis en faisant un Ado-Kanex. Il essaie de tout passer dans la garde pour le moment, à Abel, à l'avantage. Et il provoque. Ah, il s'est loupé ! Il s'est loupé au niveau du timing, du coup, Ma Kutan aura peut-être l'avantage. Ah, le dash arrière pour éviter la balayette. Ça a tombé du slip, ça sent le Ado-Kanex, ça sent les trappes des deux côtés. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Shoryu-Kanex pour tuer dans la garde, le Abel. Ah, le Abel qui a loupé son timing juste après le... Son Ultra, juste après le cancel de son Ultra, c'était bien provoqué, c'était bien senti, c'était bien fait, mais voilà, il s'est loupé. Et du coup, des deux côtés, c'était tendu, donc nous voilà pour dans ce deuxième round. Allez, il tape là, ça va, ça fouda Ado-Kanex, mais il s'en bat la race, la BEL, il continue à avancer. C'est le Terminator. Allez, Mind Game avec l'Euroling qui la chope Special X. Shoryu-Kanex à la relève à la Française. Chope qui fout au sol. Et voilà, Shoryu-Kanex de Hit qui casse l'Ultra. Un Ultra qui est fasciste, il semble que ça dès qu'on la voit. Il suffit d'avoir le bon perso, bien sûr. Allez, bonne garde là du Abel, qui a vu cette fois-ci les deux pastilles de Réhu. Et lui qui nous fait une carachope. Allez, Chope de Abel. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah, il a chier dans la colle ! Oh, Bakuten, qu'est-ce que tu nous l'as fait aussi ? Et voilà. Abel qui rattrape son erreur. Qui rattrape vraiment de justesse son erreur après le saving. Allez, troisième round. Il va faire ça avec de Réhu qui nous passe un Shoryken. Mais voilà, Abel nous place sa chose spéciale qu'il fout dans le coin. Deuxième chose spéciale qui nous sort du coin. Et Dash arrière, bien joué. Il a patienté le Abel pour passer son avant-moyen pied. Il a décalé le timing. Il savait que Réhu allait faire un Dash arrière. Attention quand même. On ne peut pas avoir besoin des Dash arrière quand même. Allez, chose spéciale à la relève de Réhu. Il qui a voulu rester en garde au cas où. Et il se ramasse la balayette à la relève. Et derrière, justement, il y avait le rolling au cas où. S'il y avait un saving ou quoi. Du coup, Abel, Abel, petit à petit, revient au score. Mais il a encore du chemin là, le petit Abel, le petit Shoryu. 7-4 pour Makutan. 8-4 pour le petit Abel, le petit Abel, le petit Abel.